Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel qui traitera de l'automatisation de vos bons de livraison sur Google Sheets. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tech Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon. Plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette partie de tutoriel, cette deuxième et dernière partie, vous allez voir, on va essentiellement traiter des fonctions de recherche V et d'une petite macro de validation et une macro de suppression. Mais tout d'abord, regardez, je venais rajouter ici dans l'onglet base quelques petits exemples. Donc j'ai rajouté les références avec une petite description sur chacune des références. Ça va nous servir essentiellement à voir si nos formules fonctionnent. Mais naturellement, vous personnaliserez avec vos éléments les différentes colonnes. Voilà, j'ai rajouté aussi là deux clients pour tester nos différentes fonctions. Donc au niveau de mon bon de livraison, la première formule à faire apparaître, ça va être tout simplement regarder égale bl, j'ouvre les guillemets, bl, je ferme les guillemets et je vais appliquer une fonction nb, j'ouvre la parenthèse, nb de quoi ? De mon onglet historique et de ma ligne 1 ici, comme ceci. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur entrée. Voilà, GBL0, alors c'est tout à fait normal, c'est après quand on va véritablement construire notre onglet d'historique que je vais rajouter des éléments ici. Et vous allez voir, ça va changer. Déjà, je peux l'ajouter d'ailleurs. On va mettre égal aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et vous voyez que mon bon de livraison, c'est le bon numéro 1. Ensuite, ici, on va sélectionner le client à qui on souhaite adresser notre bon de livraison. Donc pour cela, on va tout simplement dans Données, Validation de données. À partir de ce cadre-là, on va saisir une plage bien définie dans notre onglet de base. Il s'agit de notre liste de clients ici. On appuie sur OK. Encore une fois, on enregistre. Regardez, je reviens sur mon livraison et j'ai bien mes différents éléments. Je vais sélectionner le premier. Alors, au niveau de la présentation, on peut le mettre au centre. Voilà, on ne va pas forcément le mettre en gras. Maintenant, il va falloir rapatrier les différentes informations en fonction du client sélectionné. Donc on va utiliser déjà la fonction CERR. Ensuite, recherche V. Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche ce qui a été saisi par l'utilisateur. Point virgule. Dans quelle matrice recherche-t-on les informations ? Il s'agit de celle-ci. Point virgule, quelle colonne ? Il s'agit de l'adresse, donc la colonne 2. Je peux rajouter éventuellement un élément faux. Voilà. J'appuie sur Entrée et vous voyez, j'ai 10 rues de Paris. Si je vérifie ici, c'est bien 10 rues de Paris. Si je sélectionne le deuxième, 2 rues de Monaco, c'est bien 2 rues de Monaco. Voilà, donc on va maintenant figer une partie de cette formule. Alors on va figer naturellement la cellule de référence et naturellement la matrice. Et il faudra tout simplement, à partir de maintenant, CTRL-C, CTRL-V, copier cette formule et changer tout simplement les différentes colonnes. Alors on ne va pas le mettre là, on va le mettre plutôt là. Alors est-ce que c'est resté ? Oui. Alors on va mettre maintenant le code postal. Donc si je ne me suis pas trompé, c'est à la suite. Code postal vide, donc ça sera 3, 4, 5, 6. Donc on sera ici sur une colonne 3. Le code postal qui apparaît, on va naturellement le centrer. Ensuite, alors est-ce que c'est resté ? Non, ce n'est pas resté, donc ça ne fait rien. On va copier la formule. CTRL-C. On fait un petit CTRL-V ici à côté. Voilà, un petit CTRL-V ici. Et un CTRL-V ici. Ok, donc on va sur du 4. Voilà, sur du 5. Et sur du 6. On met tout ça au centre. Voilà, comme ça. Et on a donc les différentes informations qui s'affichent ici. Avec, comme vous pouvez le constater, le téléphone, l'adresse mail. En fonction de ce qu'on va choisir. Voilà, donc. Voilà, et ça marchera naturellement à chaque fois que vous allez rajouter un client dans votre liste. Il ne faudra naturellement pas oublier de renseigner ces informations-là. Donc vous le ferez vous à la main, puisque ça concerne votre situation personnelle. Pareil pour le logo. Si vous avez un logo, n'hésitez pas à le mettre ici. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous supprimez ces éléments. Ensuite, on va se placer ici dans notre onglet de référence. On va sélectionner notre cellule. Là encore, on va dans données. Validation des données. On sélectionne notre plage. Tout ça, dans notre onglet de base. On va dans référence ici. On appuie sur OK. Encore une fois, on enregistre. On retourne sur notre plage. Et on remarque qu'on peut maintenant sélectionner l'ensemble des différentes références. Mon objectif est là encore de rapatrier les différents éléments via une recherche V. Donc, si erreur, recherche V, de quoi ? De cette cellule-ci. On ne figera pas cette fois-ci. Point-virgule, on sélectionne notre matrice. C'est celle-ci. Voilà. Point-virgule, alors là, c'est la colonne 2. Point-virgule. On ferme notre formule. On appuie sur Entrée. Et voilà donc notre description qui apparaît. Comme d'habitude, on la place. On la fige. Voilà. Si maintenant, je mets le 2 et que je copie ma formule vers le bas. Alors, je vais plutôt la copier comme ça. Et ça va me changer mes bordures, je pense. Et voilà. Donc, vous voyez, la formule est relativement bonne. Voilà. Je la tire jusqu'en bas. Je rétablis naturellement mes colonnes qui ont changé forcément puisqu'on a fait une copie vers le bas. Alors, j'enlève ça. Je remets ça. Et normalement, c'était sous cette manière-là. Voilà. Les éléments de quantité commandée, de quantité livrée, ça sera vous naturellement qui allez devoir les saisir. Au niveau de l'automatisation, on s'arrête ici à notre onglet, à notre petite plage de référence et aux recherches V qui rapatrie à chaque fois les éléments de description. Alors, au niveau de cette page de calcul et des fonctions, disons Google Sheets, à proprement parler, sans parler des différents scripts, suite, c'est donc tout ce qu'on peut voir. Ensuite, au niveau de la base, ça reste comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment juste un onglet de saisie où il faudra saisir les différents éléments. Et passons maintenant à l'onglet d'historique qui est un petit peu plus complexe. On y va. Alors, première étape, le numéro de bon de livraison. Donc là, c'est relativement simple. On va se placer ici. Voilà. C'est tout simplement un égal. On va le mettre en gras. Voilà. Le client, pareil, ça sera égal à ça. Alors, on va mettre quoi ? On va mettre le nom ici. Donc ici, pardon. Voilà. Voilà. Ensuite, la description. La description, comment est-ce qu'on va la retrouver ? C'est la description qu'il y aura dans votre bon de livraison. Donc, on va faire est égal à recherche V. On va rechercher quoi ? On va rechercher ici la référence. On la recherche où ? On la recherche tout simplement dans votre onglet de base. Voilà. Et ça sera la colonne numéro 2. Point, virgule, on envoie faux. Pour une correspondance exacte, on appuie sur Entrée. Et on a bien les chaises. Alors ça, je vais le mettre en bleu déjà. Voilà. Je fige ma base. Voilà. Pour les quantités commandées, là, c'est très simple. Il va falloir faire un 6 erreurs. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse, recherche V. J'ouvre ma parenthèse encore. Je vais chercher quoi ? Je vais chercher la description. Où ça, cette fois-ci, je vais le chercher dans mon bon de livraison, ici. Voilà. Point, virgule, ça sera quoi ? Non, pardon. C'est pas la colonne C. C'est à partir de la colonne D. Attention. Voilà. Point, virgule, c'est la colonne numéro 2. Point, virgule, on envoie faux. Voilà. On ferme. Les quantités, c'est 0. Regardez si maintenant, je mets 10 ici, 10 ici. On en va mettre au A10. Ensuite, si je mets 20 ici et 18. Regardons ce qui va se passer. Là, j'ai donc 10 chaises. Maintenant, je vais copier ma formule. Regardez. Comme ça. CTRL-C. CTRL-V. Alors, bien sûr, le B5 est resté B5. Donc là, c'est bon. Par contre, on passe sur du 3. Donc, on a de nouveau B10. Alors, je vais centrer mon élément. Voilà. Et pourquoi ? Est-ce que c'est comme ça ? Non, je veux la même police et les mêmes informations. Voilà. Donc, je suis sur du 10. Remet la bordure. Comme ça. Ensuite, je peux copier mes formules. Dans ma cellule là. Tout simplement, je vais faire un petit CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Alors là, je suis bien sur du 8. Donc là, il m'a fait juste. On est bien sur une table. Ensuite, quantité de vendée. Il va me chercher le 20, donc 18. Donc, en principe, là, on est à peu près bon. Si on regarde, 20 et 18. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais recopier naturellement 17 fois l'ensemble de ces différentes informations. Donc, CTRL-C, CTRL-V. On ne va pas être sur du A6. Vous voyez, c'est la base qui change. Ici, on est sur une base de 3. Voilà. Donc, on va automatiquement regarder au niveau des cuisines. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut éventuellement sélectionner au niveau de mon scie erreur. Je peux modifier ça. Je vais rajouter 0.0. Et là, 0.0 aussi. Pourquoi ? Parce que je préfère qu'il affiche 0 plutôt que rien du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais rajouter une mise en forme à la fin. 0.0. Je fais bien attention à ce que les cellules prennent. Alors là, je suis bien sur la description. Je suis sur du 13. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, je suis sur du A2, A3. Maintenant, je passe sur du A4. Voilà. Ensuite, là, je passe sur du A5. Voilà. Je vais un petit peu dézoomer. Ça sera plus facile pour moi lorsque je vais copier-coller les différents éléments. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut en copier-coller de plus en plus. Vous avez compris le principe, de toute façon. CTRL-V. Voilà. Donc là, on va passer sur du A6. Voilà. A7. A8. Remarquez que je n'ai plus de description. C'est normal. Je n'en ai pas dans mon onglet de base. Tout simplement. Donc, A9. Voilà. Donc, il m'en reste encore quelques-uns. Je vais copier-coller tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Mets sur du 10. Du 11. 12. 13. 14. 14. 15. Attention à ne pas se tromper. L'avant-dernier. 16. Il m'en manque un. CTRL-C, CTRL-V. Et encore une fois. Et naturellement, le 17. Voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. Parce que ma macro va me servir à dupliquer cette cellule active. Et la mettre ici dans une valeur que je dirais figée. Afin d'avoir vraiment l'historique qui s'affiche là. Avec la date, donc, du jour à chaque fois où vous allez émettre vos différents bons de livraison. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est déjà sélectionner aussi l'ensemble ici de vos données. D'aller dans Format. Mise en forme conditionnelle. Et vous allez mettre en forme à chaque fois tous les éléments. Alors, si on sélectionne... Qu'est-ce qu'on peut sélectionner ? On peut sélectionner tout ce qui est égal déjà à 0. Afin de bien montrer, là, égale à 0. Je vous propose de les placer directement. Alors, on va les mettre éventuellement en rouge et en gras. Voilà. Sans fond. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez sélectionner l'ensemble de votre plage ici. Et vous allez éventuellement faire le contraire à chaque fois qu'il y aura. On va donc ajouter une règle. A chaque fois que ça sera supérieur à 0. Donc, strictement supérieur naturellement. Vous allez mettre... Alors, est-ce qu'on met du vert ? On va mettre peut-être un vert comme ça. En gras. Je ne sais pas comment ça va ressortir. Tout comme ça, voilà. Avec pas de fond. Voilà. On appuie sur OK. Et vous avez donc toutes vos différentes mises en forme. qui vous permettront quand même de voir où vous en êtes directement d'un seul coup d'œil au niveau de l'historique. Là, vous pouvez peut-être ajouter aussi une colonne pour bien faire la séparation quand on fera la macro. On va faire comme ça, tout simplement. Hop. On rajoute une colonne ici et une colonne de l'autre côté. Voilà. Donc, si je... Non, ici, là, il n'y a pas de colonne. Voilà. Et voilà. Donc, là, on a fait véritablement l'ensemble de nos différentes formules. au niveau de l'historique de notre bon de livraison et il n'y avait rien au niveau de notre base. Maintenant, on va s'attaquer à l'élément central de notre fichier. Il s'agit donc de notre script. Donc, on y va. On va aller dans, comme d'habitude, lorsqu'on fait un script dans les extensions, macro. On va enregistrer une macro. Alors, la première macro qu'on va faire, je vous propose de faire tout simplement une macro de suppression. Donc, on va l'enregistrer. Regardez ce que je vais faire. Alors, si je veux supprimer les éléments de mon bon de livraison, je supprime ici mon client. Puis, je reste appuyé sur la touche contrôle de mon clavier et je sélectionne ici les références. Je ne supprime pas, vraiment pas, cette colonne-là de description parce que ça va supprimer la formule. Par contre, je supprime à chaque fois les deux colonnes de saisie. J'appuie sur Srup, regardez, et je me retrouve de nouveau avec un BL totalement vierge. J'appuie sur enregistrer. J'appelle tout simplement cette macro Srup. Ah, ok. Enregistrement de la nouvelle macro. Je peux à présent modifier le script. Voilà, donc on voit ici ma fonction Srup. Regardez, je vais l'affecter maintenant. On va voir si elle va fonctionner. On va prendre un petit exemple. Voilà, cellule 1 et puis voilà. On va mettre ici 1 et 2. Je vais faire un petit clic droit. Je clique sur les trois petits cercles. Assigner le script. J'assigne le script Srup. Tout simplement. Alors, est-ce que c'était la bonne ? Oui. Et maintenant, si je clique dessus. Alors, Google, si tu vous demandes une autorisation, ça c'est tout à fait normal à chaque fois que vous exécutez quelque chose, vous allez devoir autoriser Google à le faire. Donc voilà, je suis en train de le faire. Je dis 8 et j'autorise parce que je connais ce programme. C'est moi qui suis en train de le faire. Voilà, une fois que vous avez autorisé, vous cliquez sur supprimer. Vous regardez, et voilà, votre macro du suppression fonctionne parfaitement. Passons à présent à la macro de validation. Alors, vous allez voir, c'est le même principe, mais pour ce faire, je vais mettre différentes informations. Donc je vais remettre là, mettre articles 1, 2 et 3, histoire d'avoir un petit BL relativement complet. Donc là, on va partir du principe qu'on a tout livré. Ensuite ici, allez, on en a commandé 25, on en a reçu que 20. Et là, on en a commandé 12, on en a eu que 11. Vous voyez, sur notre historique, on a les informations qui sont saisies ici. Donc, dans notre première colonne. Et maintenant, il faut conserver ces informations quand l'utilisateur va valider et donc l'avoir dans les colonnes comme ceci, qui vont se répartir à chaque fois à droite. Donc, pour ce faire, je vais aller dans l'extension, macro, enregistrer macro. Et à partir de là, je fais ce que je souhaite au niveau des différentes manipulations. Donc, je vais tout d'abord aller ici, dans ma colonne C, faire un clic droit, insérer une colonne à gauche. Voilà. Ensuite, je sélectionne ma colonne B, je fais un contrôle C. Ensuite, je me place dans la colonne C. Je fais tout simplement un contrôle MAJ et V pour copier la valeur. Vous voyez donc ici, j'ai le format valeur qui s'est recopié dans ma colonne. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je retourne tout simplement dans mon onglet. Je me place dans une cellule, appuie sur enregistrer. Je l'appelle VAL pour validation, naturellement. J'appuie sur entrer. Ma nouvelle macro est créée. Je peux rapidement regarder le script. Voilà ce qu'on a fait. Si maintenant, je teste ma macro, je peux l'affecter ici à mon bouton de validation. Assigner le script, VAL. J'appuie sur OK. Alors, je constate qu'ici, j'ai donc une colonne qui s'est rajoutée avec la date. Tous les éléments sont donc saisis en brut. Si maintenant, je valide à nouveau, les données vont revenir ensuite en doublon et me créer un autre bon de livraison qui s'appellera cette fois-ci BL numéro 2. Donc, je clique sur Valider. J'exécute le script. Je retourne dans mon historique. Regardez, j'ai le BL numéro 2 qui est apparu et le BL numéro 3 qui est en cours de construction. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez valider, vous allez garder en mémoire les différents bons de livraison. Donc, ils vont s'étaler ici dans le temps, colonne après colonne. Et vous pourrez donc voir où vous en êtes au niveau de vos bons de livraison. Voilà donc pour cet onglet d'historique. Ainsi que les deux scripts qui finalement ne sont pas si compliqués que ça à mettre en place puisqu'on les fait juste avec les enregistreurs de macro. C'était tout pour ce tutoriel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre éventuellement un commentaire de suggestions, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.